Bonjour chers lecteurs, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisqu'aujourd'hui on ne parlera pas de livres. Au programme aujourd'hui du journalisme, oui parce que vous l'avez peut-être appris lors d'une précédente FAQ ou sur les réseaux sociaux, mais j'ai 17 ans et l'année prochaine je quitte mon école secondaire, donc le lycée pour les français et je me dirige vers des études supérieures et actuellement je pense très 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 fort à faire du journalisme. Dans ce cadre là et puisque je suis en réto, donc la terminale pour mes amis français nos professeurs ont décidé de nous faire faire un stage en entreprise pendant deux jours au mois de décembre et dans ce cadre là je me suis rendu dans les locaux de LN24, la première chaîne d'infos en continu en Belgique. Ces deux jours ont été absolument formidables pour moi et c'est pour ça que je voulais absolument vous en parler en vidéo pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, ce qu'est LN24 et bah justement cette vidéo va être divisée en deux parties. Dans la première partie je vais vous parler de la chaîne un peu plus en détail, je vais aussi vous dire ce que vous pouvez retrouver dans la grille des programmes de LN24 donc ce serait une partie un peu plus technique mais néanmoins très intéressante parce que vous allez le voir mais on peut trouver de chouettes choses sur cette chaîne et dans la deuxième partie je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça s'est passé pour moi pendant ces deux jours, ce que j'ai fait, qui est-ce que j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai pu observer bref vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Pour commencer, LN24 donc à savoir les News24 est la première chaîne d'information en continu belge donc c'est un petit peu notre LCI ou notre BFM mais en Belgique. Ce qui est super intéressant, moi j'ai trouvé dans le fait d'aller visiter cette chaîne c'est que du coup j'ai pu comprendre les ficelles de l'information en continu parce que ça représente quand même un challenge assez important tenir l'antenne 24h sur 24 et 7 jours sur 7 je me suis dit qu'il deviait bien y avoir quelques ficelles utiles pour savoir comment occuper pendant tout ce temps le téléspectateur et ne pas l'ennuyer, ne pas le lasser et du coup j'étais super content de pouvoir enfin comprendre comment il s'y prenait pour se faire et du coup c'est un petit peu en lien avec ce que je vais vous expliquer maintenant donc je vais vous parler de la grille de leur programme qui est du coup particulièrement bien pensée et oui c'est assez compliqué, il ne faut pas ennuyer le spectateur comme je vous l'ai dit et donc du coup pour ça ils ont quelques trucs et astuces que je vais vous expliquer maintenant. Ce qu'il faut savoir c'est que la grille des programmes de LN24 est orientée autour de 3 tranches horaires donc vous avez celle du matin de 6h30 à 10h qui est la matinale celle du midi de 12h30 à 13h30 si je ne m'abuse qui est la tranche du midi du coup et la tranche du soir de 18h30 à 20h30, 20h, je ne sais pas trop. Autour de ces 3 tranches horaires il y a bien évidemment les flash infos ceux qui se déroulent de 6h30 à 10h, de midi et demi à 13h30 et le soir se tournent sur le plateau en compagnie du présentateur qui présente la tranche horaire et ceux qui se déroulent durant les heures creuses donc les heures par exemple de 10h, de 11h, de 15h et de 16h et même de 17h je pense sont filmées depuis la rédaction. Je vous en reparlerai quand je vous raconterai mon expérience là-bas mais je trouve que c'est particulièrement chouette parce que ça donne un lien de proximité qui est super intéressant avec le téléspectateur et c'était assez impressionnant quand j'ai compris qu'ils filmaient ça depuis la rédaction une fois que j'étais sur place. Alors donc chaque tranche horaire a sa particularité, vous l'aurez deviné la tranche du matin c'est un petit peu pour amorcer l'information donc pour expliquer ce qui s'est passé durant la nuit peut-être les enjeux à venir, les gros événements du jour donc c'est quelque chose d'un peu plus light et qui est parsemé de petits rendez-vous que je vous expliquerai plus ou moins dans quelques minutes. Celle du midi est plus axée sur la culture donc bien sûr vous avez un flash info à 12h30 et à 13h30 mais entre les deux vous avez véritablement un panel culturel de tout ce qui se passe pour le moment en Belgique et dans les autres pays francophones. Du coup chaque midi je pense vers 12h40, Katharina Lothor qui est la présentatrice de la tranche du midi reçoit un invité culturel. Elle interview donc sur son actualité et je trouve que ça très intéressant parce que parfois ce sont des livres, ça vous concerne quand même un peu ce sont des livres et principalement des auteurs belges et moi qui ne lis pas beaucoup d'auteurs belges je suis content de pouvoir en découvrir parce que ce sont souvent des auteurs de petites maisons d'édition mais à chaque fois que je regarde l'interview je me dis ça a quand même l'air sympa ce qui se passe là-bas donc peut-être que je me procurerai le livre et du coup je pense d'ailleurs très bientôt me faire une commande de tous ces livres que j'avais noté dans mon carnet en me disant c'est des petites maisons d'édition belges mais ça a l'air vraiment sympa. On y parle bien sûr aussi de musique, de cinéma et parfois d'art et d'exposition et donc c'est super varié et c'est super chritte. La tranche du soir elle vous l'aurez compris est une tranche un peu plus hard puisqu'on y traite la hard news comme on dit donc dans cette tranche là on va vraiment décrypter l'information du jour et l'information à venir aussi forcément. Pour ce faire plusieurs invités sont présents sur le plateau ainsi que plusieurs journalistes qui vont pendant deux heures je crois décrypter l'information, analyser celle-ci et pouvoir informer justement le téléspectateur qui veut avoir une connaissance un peu plus poussée de ce qui se passe pour l'instant dans le monde entier. Pour habiller ces tranches horaires et ces flash infos forcément il y a des magazines qui tournent sur la chaîne. Chaque jour a son magazine, vous avez notamment le magazine Demain qui est en magazine sur la science. Un magazine qui s'appelle Mediatek qui est mon magazine préféré puisqu'il parle des médias et de la technologie. Par médias et technologie je n'entends pas forcément que les médias et la technologie ils parlent aussi parfois un peu de cinéma ils ont notamment parlé il n'y a pas longtemps des Golden Globes donc c'est pour vous dire à quel point c'est varié et moi c'est vraiment un magazine que j'affectionne tout particulièrement. On a bien sûr le mag international qui traite chaque semaine de l'actualité internationale le mag Europe qui traite de l'actualité européenne vous avez également le mag immobilier et le dimanche vous avez le Super Sunday qui va débriefer l'actualité sportive beaucoup de football surtout. Dans ce magazine ce que j'apprécie tout particulièrement c'est qu'il y a beaucoup d'invités qui peuvent parler du sujet en plus des journalistes et du présentateur donc je trouve que ça donne toujours des angles de vue assez intéressants et assez différents et j'aime bien tous les petits débats qu'il y a parfois etc. ça m'intéresse beaucoup. Pour habiller les tranches horaires vous avez aussi quelques séquences qui reviennent systématiquement parce qu'il y a une petite séquence qui est consacrée à l'actualité flamande donc ce qui se passe au nord du pays qu'on ne voit peut-être pas assez souvent dans les journaux traditionnels et donc c'est assez chouette aussi je trouve de savoir ce qui se passe à quelques fois quelques kilomètres de chez nous. Il y a aussi un vue de France dans la même rubrique et dans le même axe de vue donc il y a le vue de France qui est à chaque fois une séquence qui est tournée avec un correspondant français donc depuis la France. Parmi ces consultants on compte notamment PPDA, Christine O'Krent, Rosine Bachelot ou encore Eric Nolot qui chaque matin vous commentent l'actualité française et c'est plutôt très sympa aussi moi j'aime beaucoup regarder ces séquences-là également. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, vous l'aurez compris il y a des choses à regarder sur LN24 et c'est pour la plupart du temps très intéressant et encore je ne vous ai pas parlé de tout ce qu'il y a il y a le soir des débats il y a aussi des magazines un peu plus axés sur l'économie enfin bref il y a plein de choses dans plein de domaines et c'est ce qui me plaît aussi sur cette chaîne. Maintenant que je vous ai parlé un peu plus de la chaîne donc ce que vous pouviez trouver en la regardant tous les programmes qui étaient disponibles etc je vais vous parler vraiment en détail de ce qui s'est passé pour moi pendant ces deux jours de stage. Donc j'ai eu la chance de pouvoir aller dans leurs locaux deux jours donc c'était le 18 et 19 décembre si je me souviens bien donc le mercredi et le jeudi et je suis donc arrivé le mercredi à 9h30 sur Bruxelles donc ce qui est assez drôle c'est qu'en fait ils ont vraiment on n'aurait pas dit comme ça mais quand on le voit à la télé on se dit que c'est des super grands locaux etc alors qu'en fait ils occupent juste enfin juste ils occupent un rez-de-chaussée dans un bâtiment donc c'est assez sympa de rentrer là-bas. Quand je suis arrivé là-bas à 9h30 j'ai été accueilli par Didier qui est le rédacteur en chef et qui m'a un petit peu expliqué comment ça se passait comment la chaîne était née qui m'a montré également les plateaux et qui m'a fait visiter tous les bureaux qu'il y avait, la salle de rédaction et qui m'a présenté également aux journalistes qui étaient présents. Là-bas j'ai reçu un accueil vraiment formidable ils se sont tous levés pour me saluer puis après une fois que je me suis assis en gros j'étais jamais tout seul parce qu'il y en avait toujours un qui malgré son boulot venait me parler venez me demander comment ça allait, pourquoi j'étais là, ce que je comptais faire plus tard quelles études j'envisageais et surtout dans quelle université je projetais d'aller. C'était vraiment très sympa et m'ont expliqué aussi leur parcours donc ça m'a donné un panel vraiment de toutes les possibilités que je pouvais avoir pour faire le métier de journaliste. C'était très intéressant et surtout je leur suis extrêmement reconnaissant de ne pas m'avoir laissé planter là au milieu de tout ce qui se passait parce qu'il y avait vraiment une effervescence puisque bon c'était quand même une chaîne d'information continue donc il y a pas mal de trucs à gérer etc et pourtant ils ont vraiment pris le temps de me parler, de m'expliquer un peu comment ça se passait et de ne jamais me laisser tout seul surtout. Donc c'était vraiment très chouette et dès le matin j'ai été vraiment plongé dans l'actualité jusqu'à 10h donc ça faisait une demi-heure que je venais d'arriver j'étais installé tranquillement dans la salle de rédaction et là je vois qu'on installe des projecteurs, qu'une journaliste se prépare pour faire son flash. En fait je ne savais pas du tout que c'était le flash mais là j'ai compris et c'est ce dont je vous parlais en début de vidéo donc ce lien de proximité puisqu'en fait il tourne les journaux, les flash infos des tranches creuses depuis la rédaction et donc c'est assez intéressant parce que je trouve moi personnellement que ça crée un lien de proximité avec le téléspectateur et ça sort un peu du cadre bien précis tout est bien, fait correctement etc, du plateau un petit peu tout bien mis comme ça où personne ne bouge etc, des chaînes habituelles parce que là du coup vraiment on est à la journaliste qui parle et puis derrière on voit les autres journalistes qui marchent, qui se préparent qui passent d'un bureau à l'autre, qui travaillent en fait et donc c'est vraiment super sympa en fait. Quelques minutes plus tard j'ai suivi Paul Longsin qui est le journaliste que j'ai suivi durant mes deux jours et qui se préparait à une intervention en plateau pour la tranche du midi. Il avait réalisé un sujet la veille sur le gouvernement belge et donc là maintenant il passait dans le flash info du midi 30 pour pouvoir expliquer son sujet en plateau et donc c'était très intéressant parce que j'ai suivi la fin du montage et ben toute la conception de sa prise de parole pendant le flash info et c'était vraiment super chouette parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vu que c'est quand même une petite chaîne et c'est pas plus mal d'ailleurs moi j'aime beaucoup ce principe là mais en fait les journalistes font vraiment tout de A jusque Z. Ce sont eux qui vont filmer leur reportage, ce sont eux qui interviewent les invités qui sont présents dans le reportage par après c'est eux qui montent ce reportage, ils posent leur voix dessus et donc du coup c'est vraiment sympa parce que ça exporte vraiment plusieurs aspects du métier que j'ai pu découvrir et qui sont vraiment très intéressants aussi bien les uns que les autres et finalement ça se rapprochait un peu de ce que je faisais. Ben moi c'est vrai que en filmant ici j'écris moi-même ma vidéo, je tourne la vidéo, je la monte par après puis je la poste donc c'était un petit peu le même principe, beaucoup moins important bien sûr mais ça m'a fait plaisir le petit rappel. Et du coup une fois qu'il a fait son apparition en plateau, on est parti l'après-midi pour un reportage sur l'éclairage des autoroutes belges parce qu'il faut savoir qu'en Belgique on éclaire nos autoroutes, on est les seuls à faire ça jusqu'à présent, enfin jusqu'à maintenant et pour l'instant et c'est plutôt cool d'ailleurs. Et du coup en fait l'organisme qui s'occupe de ça est en train de réformer et de reconstruire toutes ces installations pour aller vers quelque chose de plus écologique et de moins énergivore surtout. Et du coup nous on est allé voir un peu tout ce qui se passait pour cette grande réforme, on est interviewé des gens sur un pont au milieu d'une autoroute qui faisait très froid mais c'était très intéressant. Je vais pas vous faire un topo parce que je suis devenu un petit peu en spécialiste en éclairage des routes wallonnes mais je vais pas vous faire un topo parce que je suis sûr que ça vous intéresse moins mais c'était vraiment très intéressant et dès qu'on est retourné après avoir fait toutes les prises de vue pour le reportage on est directement allé le monter et puis il a posé sa voix dessus. Là aussi c'était très intéressant de voir vraiment la conception de A jusque Z d'un reportage qui allait se retrouver dans la matinale donc du lendemain et c'était vraiment chouette. Et donc le soir quand on est rentré après avoir fait tout ça, juste avant de partir j'ai l'éditorialiste du journal de ce soir là et de la tranche horaire de ce soir là qui m'a proposé de montrer un peu comment ça se passait quand on était éditeur et du coup c'était vraiment sympa parce que j'ai pu découvrir encore une autre facette du métier. Là je suis rentré, j'étais quand même bien fatigué mais je suis reparti directement un peu plus tôt le lendemain parce qu'il y avait grève, des transports à Bruxelles et donc du coup j'ai été là super tôt le jeudi. Finalement c'était pas plus mal parce que je me suis posé à la cafétéria de leur studio et j'ai pu du coup voir en fait le reportage qu'on avait filmé le lendemain qui est passé dans la matinale et c'était assez impressionnant j'avoue. Pas le temps de s'installer quelques instants, dès que Paul Longsein est arrivé, donc le journaliste que je suivais, nous sommes directement partis pour les assises de Bruxelles où normalement ils allaient rendre un verdict pour le procès de Fabien Neretze si je me souviens bien, qui est en gros un criminel de guerre et qui allait peut-être être le premier à être jugé justement pour ces motifs là en Belgique. Le verdict était prévu pour 9h finalement, on est arrivé à 10h et on s'est dit qu'on l'avait peut-être raté puis en fait on a vu qu'il y avait d'autres journalistes de la RTBF notamment qui attendaient toujours parce qu'il n'y avait toujours rien qui avait été décidé. Du coup on a filmé un premier duplex pour la tranche infos, la tranche horaire du midi donc là aussi j'ai pu voir un peu un autre aspect du métier puisque là du coup il a filmé un duplex donc il a dû écrire son texte en quelques instants, le mémoriser en quelques instants aussi et puis dire tout ça devant la caméra. Là on a attendu encore un petit peu puisqu'on n'avait toujours pas de nouvelles de ce verdict qui devait tomber puis on a attendu jusque 14h et là il m'a expliqué qu'en général quand on était au tribunal et que ça prenait autant de temps, il fallait peut-être essayer de faire jouer ce contact et de sonner notamment aux avocats, des prévenus etc. pour savoir un petit peu s'il n'y avait pas une remise du verdict ou quelque chose comme ça. Il a donc pris ses contacts et il s'est avéré que le verdict n'allait sûrement pas être rendu aujourd'hui. Du coup nous sommes retournés après avoir filmé un deuxième duplex cette fois-ci pour le flash info de 15h si je ne m'abuse et puis on est retournés au local d'HLN24 où là on a pu vraiment travailler sur ce sujet-là et sur ces duplex-là. À ce moment-là, dès que je suis arrivé, j'ai pu assister à la réunion de rédaction pour la tranche horaire du soir et pour les journaux de l'après-midi et de la soirée. Oui parce que ce que j'ai oublié de vous dire c'est qu'il y avait des journaux jusqu'à 22h donc il y a celui de 20h, celui de 21h et celui de 22h qui sont donc toujours faits en plateau également. Et donc le présentateur est différent de celui de la journée, il y en a un qui vient pour ceux du soir et donc c'était la grande réunion de rédaction pour savoir un petit peu ce qui allait se mettre aussi bien dans la tranche horaire du soir que dans les flash info de la soirée. Du coup on m'a proposé d'assister à cette réunion de rédaction et j'ai pu vraiment voir un petit peu comment tout ça se préparait. Il y a des sujets qui sont tombés au dernier moment, qu'on a décidé d'incorporer dans le journal puis ils étaient un peu à la bourre donc tous les autres allaient aider un peu tout le monde et j'ai vraiment adoré cet esprit d'entraide. C'est une équipe très jeune et très dynamique qui, enfin ils se connaissent vraiment tous et donc du coup quand il y en a un qui a besoin de quelque chose il va voir celui qui est à côté enfin il y a vraiment une chouette dynamique qui se dégage de cette équipe et c'était vraiment très sympa. Ce soir-là c'était vraiment un soir de grande actualité, il y avait plein d'actualités à mettre au programme des tranches horaires donc du coup c'était un petit peu la course et alors ce qui se passait c'est qu'il y a eu 2-3 informations qui sont tombées juste au moment de la préparation des journaux et donc j'ai pu voir un peu comment on fait aussi pour réagir à cette nouvelle info qui peut tomber n'importe quand. Après cette rédaction j'ai suivi Lydia Rouge qui est une présentatrice de Flash Info donc qui faisait ceux de la journée à ce moment-là. Je l'ai pu la suivre avec son escoeur donc celui qui prépare un peu la mise en scène et les images qui accompagnent son JT et donc du coup c'était très intéressant parce que là aussi c'était un autre aspect du métier que je découvrais donc quelque chose de très créatif aussi l'air de rien parce que ben voilà les Flash Info c'est toutes les heures mais donc du coup il faut pas que ce soit la même information qui est traitée de la même manière du matin jusqu'au soir il faut essayer de varier ses journaux et du coup moi je trouvais ça très compliqué alors elle forcément elle avait l'habitude donc elle allait beaucoup plus vite et ça lui semblait beaucoup plus facile mais c'était très intéressant aussi. Et donc voici comment ça a terminé mon séjour dans les locaux d'Hélène24 c'était, je pense que je me répète assez souvent dans cette vidéo mais c'était vraiment vraiment chouette ça m'a vraiment conforté dans l'idée de ce que je voulais faire plus tard et du coup maintenant je suis quasiment à peu près sûr de faire le journalisme il ne me reste plus qu'à choisir l'école dans laquelle je vais aller mais ça c'est une autre paire de manches. Encore une fois je sais pas s'ils tomberont sur cette vidéo mais si c'est le cas j'aimerais beaucoup les remercier parce qu'ils m'ont vraiment fait un accueil super chaleureux et ben voilà je pense que j'ai vraiment eu de la chance de tomber sur une équipe aussi dynamique et aussi accueillante avec moi ils sont vraiment encore venus tous m'aider et j'ai pu découvrir plein d'aspects de ce métier grâce à eux les bons côtés comme les un peu moins bons côtés mais du coup c'était vraiment super 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 enrichissant pour moi ce qui est assez drôle c'est que maintenant dès que je regarde la chaîne je la regarde avec une toute autre vision puisque je me dis bah ah du coup ceux là je les ai vus et tout enfin c'est vraiment sympa et voilà je vous encourage vraiment vraiment à aller découvrir cette chaîne en tout cas pour les belges qui sont ben qui sont dans mes abonnés et qui me suivent c'est vraiment une chaîne à suivre parce que ben je pense que c'est un peu l'avenir de ce qui se passe pour l'instant en Belgique en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur Youtube n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez cette chaîne si suite à la vidéo vous êtes allé voir ce que ça rendait en vrai sur votre téléviseur j'espère qu'en tout cas que ça vous a donné envie d'aller voir un petit peu ce que cette chaîne faisait sur le marché quant à moi je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo